Musique Voilà après on peut pas dire quoi que ce soit sur le... sur le futur d'une wedge, on ne sait pas ce qu'il va se passer, je ne suis pas prophète, il y a des tendances qui se dégagent mais je ne sais pas du tout. C'est clair que tu as tellement bien brossé le parcours au cours du temps, on voit bien que c'est tout le temps en mutation permanente, avec des syncrétismes sans cesse et des transformations, etc. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas ce que ça va devenir. Moi ce qui me frappe là-dedans c'est que c'est vrai que les sceptiques en général on est très actifs sur le plan des médecines alternatives mais c'est vrai qu'on est moins actifs sur le new age de manière plus générale. C'est certainement parce que du côté des médecines alternatives, l'aspect scientifique est plus évident, c'est moins critiquable. Évidemment il y a un autre mouvement qui est un peu juxtaposé, où il y a un recouvrement avec les scepticis, parce qu'évidemment le mouvement de lutte contre les sectes, à ce moment-là, ça tombe plus aussi de leur côté certainement. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont à la fois des sceptiques et dans le mouvement de lutte contre les sectes. Mais c'est vraiment intéressant de voir l'évolution, parce que dans le fond c'est vrai qu'on arrive tout doucement à la conclusion je pense, mais tu vois, dans la conclusion tu proposais un nouvel age versus zététique, je ne sais pas trop comment on peut en parler, mais c'est vrai que le nouvel age en tant que produit culturel, c'est vrai que les sceptiques essayent de produire un produit culturel antagoniste, on va dire en faisant justement des vidéos, des chaînes YouTube, etc., où on fait la promotion d'autres choses, mais bon, après le nouvel age est une telle nébuleuse que c'est très difficile d'être actif sur tous les fronts, c'est ça. Oui, bien sûr. Je voudrais juste, avant de glisser doucement vers cette conclusion, faire un petit point sur les sectes. Tu parlais des sectes. Longtemps, on a pensé que les sectes et le New Age, c'était la même chose. Mais on est face à un gros problème en ce moment, parce qu'on a une laïcité particulière en France, dont on est très fiers, la séparation des Églises et de l'État, loi 1905, et aujourd'hui, ça évolue de toutes les manières, ce n'est plus très clair. Quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est la laïcité, il va nous donner une définition, il va nous donner une autre définition, il va nous donner une autre définition. Il y a quand même deux grandes façons de penser la laïcité qui séparent le pays complètement. Celle des pénaruïs, une laïcité fermée, où la croyance est le plus que ne se pratiquait et que dans la maison ou dans le lieu cultuel, il n'y a pas d'expression publique, zéro, même dans la rue. Et il y a celle de Bobéro, qui accepte la séparation de l'Église et de l'État, mais où le phénomène religieux et spirituel peut s'exprimer librement, publiquement, même sur les prises de position gouvernementales. Un prêtre catholique a le droit de donner son avis sur l'avortement, par exemple. Je dis n'importe quoi. Sur ça, il a le droit de l'exprimer. On est dans une société libre. Pour Bobéro, il a le droit de l'exprimer. Ce n'est pas pour autant que l'État va se plier à l'Église. Donc, on a ces deux problématiques-là. Et en plus, depuis le rapport parlementaire de 1987 sur les sectes, on n'a plus le droit de parler de sectes. La secte est inconnue du droit français, en fait. Et ça, c'est par rapport à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public institué par la loi. Donc, ça pose vraiment de problème, parce que s'il n'y a plus de sectes, il n'y a pas d'organisation anti-sectes. Et là, on est face à un hic. Alors, on a d'excellentes organisations qui s'occupent des dérives sectaires. Avec, qu'il n'y a pas tout ça, la mi-vi-lut, là, en ce moment, il y a une grosse inquiétude par rapport à ça. Mais les dérives sectaires, on peut les juger par, voilà, il y a des lois. Il y a des indicateurs forts, d'ailleurs. La déstabilisation mentale, les exigences financières, la rupture avec l'environnement d'origine radicale, l'atteinte à l'intégrité physique, l'embradement des enfants, le viol, évidemment, les discours antisociales, les troubles à l'ordre public, les démêlés judiciaires, les détournements économiques, l'infiltration des pouvoirs publics. Mais ça, tout ça, là, on le retrouve aussi dans d'autres formes d'idéologies qui paraissent sectaires. Moi, je pense au niveau politique. Justement, on parlait des identitaires, on peut retrouver tout ça sur les identitaires. D'ailleurs, à l'extrême gauche aussi, l'extrême-extrême gauche, c'est la problématique de l'idéologie radicale. Et si les mouvements, les organisations anti-déril sectaires feront un excellent boulot, il y a par contre des fous de l'anti-sectaire, des ayatollahs de la laïcité qui ont du mal à cerner les limites du droit de chacun à croire en ce qu'il veut. Si moi, je veux aller prier mon cactus dans mon balcon et que j'invite cinq amis à le faire et que je dis, voilà, manger du cactus tous les matins, ce sera bon pour moi. Mais qui va m'en empêcher ? C'est mon droit. Je ne suis pas en la loi pour ça, quand même. Mais par contre, il y en a qui ont du mal à cerner le droit à la croyance quelle qu'elle soit et la pratique de la dérive sectaire. Et ils font beaucoup de mal à de grandes organisations qui sont vraiment utiles dans ce combat-là et surtout dans l'aide aux personnes manipulées et en souffrance. D'ailleurs, ce qui me prenne moi pour un anti-secte se trompe. Donc là, je vais parler juste très rapidement de moi. Par exemple, mon combat par rapport à l'anthroposophie, pour moi, c'est une religion. Le New Age, c'est une pseudo-spiritualité qui a fait émerger des pseudo-religions. Pour moi, l'anthroposophie est une religion et une fois qu'elle aura assumé complètement, publiquement que c'est une religion, que ce sera expliqué clairement aux parents des écoles Steiner-Baldorf, que ce sera expliqué aux consommateurs des produits biodynamiques, cosmétiques de chez Véleda ou autre, moi, je suis qui, ensuite, pour interdire ça et empêcher les gens de choisir en leur âme et conscience qu'on s'est très bien expliqué et qu'ils veulent être anthroposophes, ils sont anthroposophes. Et alors, la dérive sectaire, c'est quand, effectivement, pour le coup, il y a dissimulation. Quand les anthroposophes disent que Rudolf Steiner est un philosophe ou un scientifique, il y a un souci. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point. Je ne suis pas non plus... Je suis dans la même lignée, dans le sens où on me demande souvent pourquoi est-ce que je ne mets pas mes enfants dans une école Steiner-Baldorf. Je l'ai même expliqué sur le podcast dans un épisode précédent, mais pour moi, c'est simplement... Voilà, moi, je suis athée, donc je ne vais pas aller mettre mes enfants dans une école catholique ou dans une école juive ou dans une école musulmane. Et de même, je n'irai pas mettre mes enfants dans une école Steiner-Baldorf puisque la fondation philosophique de l'établissement n'est pas la mienne. Mais au-delà de ça, oui, comme tu dis, je veux dire, après, une fois que c'est explicité clairement aux parents, je veux dire, je n'ai pas de problème avec le fait que des écoles juives existent et que les parents juifs mettent leurs enfants dans des écoles juives. Ce n'est pas... Mais oui, le problème, c'est la dissimulation, comme tu dis. Oui, je veux dire, même il y en a qui parlent au niveau politique. C'est vrai que le problème politique, encore une fois, c'est que là, on est dans la dissimulation. On a des ministres qui étaient catholiques. C'est une part importante de leur vie. On a des intellectuels qui sont en juifs. C'est une part importante de leur vie. Israël est une part importante de leur vie. Et alors, on a tous le droit d'avoir des croyances, des espérances, des fois, une téléologie. Je veux dire, quand même... Parce que là, il y en a qui sont vraiment dans un... qui commencent à devenir sectaires dans un sens auquel ils ne pensaient pas. Du coup, on va... Ben voilà, on va en arriver un petit peu à la conclusion. Vous écoutez Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Un podcast consacré à l'étude scientifique du paranormal, à la pensée critique et à la philosophie. Vas-y, faisons la conclusion. Bon, le New Age, si on a bien compris, c'est un mélange de science et de croyance incrétiste qui trouve ses fondements dans le XIXe siècle avec la mort de Dieu et la croyance dans la science. Elle est une pseudo-spiritualité qui est faite de mélanges avec une forte base sentimentaliste et qui joue sur la misère des gens, les peurs, etc. Mais qui est aussi dans le domaine du psychique, qu'on comprend souvent avec la métaphysique. la métaphysique et le domaine de l'ésotérisme, mais pas du tout du New Age et de l'occultisme. Quoi qu'on pense d'ailleurs de l'ésotérisme, on peut très bien critiquer l'ésotérisme, mais du coup, comme on met tout dans le même panier, c'est un peu gênant pour être sérieux dans son étude. On ne peut pas être... On ne peut pas continuer à faire ces confusions-là. C'est vraiment important. Donc, comme je l'ai dit, on ne peut pas deviner l'avenir du New Age. mais dans le modèle de société, tel qu'il existe en général, il faut dire que le New Age est absorbé, il est apprécié, il est voire soutenu même. Il y a une espèce de spiritualité laïque quand même. Et c'est quand même, c'est ça qui est étrange, c'est que c'est, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est une réaction au monde matérialiste qui met comme critère l'argent comme valeur première. Quel que soit le modèle, qu'on soit dans un modèle capitaliste ou communiste, le critère, c'est l'argent. Qu'il soit chacun pour soi ou qu'il soit partagé. Et le New Age porte en lui des dissonances matérialistes. Hier, c'était les fluides qu'on traduisait en Hertz. Aujourd'hui, c'est le potentiel humain traduit en termes quantiques. Le danger, c'est la dissimulation ou quand c'est frontal, c'est le marketing et ça se diffuse évidemment dans les sociétés. Il est important que les gens, pour moi, je pense, il était important que les gens soient au courant non de tel avatar New Age à un instant T, mais de son origine et de son historique. Et c'est là où, justement, bon, là, on a parlé un peu du New Age de la société actuelle et de celle qui va venir et on ne peut pas trop prévoir, mais justement, par rapport au mouvement qui est en train d'émerger depuis quelques années, celui des rationalistes, des sceptiques qui se définissent par le doute et la recherche scientifique moderne pour répondre à des points d'interrogation. Pour moi, je ne sais pas, c'est mon avis, mais je trouve que ce mouvement-là est dans une impasse qu'elle va peut-être franchir, d'ailleurs. ces mouvements-là peuvent dénoncer, débonquer et mettre au pilori un Casasnovas comme c'est en train de se faire actuellement ou un crève-cœur ou parler de telle société. Sauf qu'une fois que ces gens seront mis de côté, une fois qu'on aura pourri leur chaîne YouTube, une fois qu'on aura mis ces gens-là en procès, il y aura d'autres Casasnovas et d'autres sociétés qui vont exister, qui vont émerger. Parce que le problème, tu en as parlé tout à l'heure, le rationalisme des thééticiens, il est surtout intéressé par tout ce qui est scientifique. Donc, en l'occurrence, il ne peut travailler que sur ce qui est appelé les pseudosciences. Il n'a pas lu Les Occultistes. En général, je parlais, c'est sûrement certains qui l'ont lu, il n'a pas lu Eliphas Lévy, il n'a pas lu Le Lotus Bleu de la revue du 18-9e siècle édité par les théosophistes, il n'a pas lu non plus trop les anciennes traditions, il n'est pas au courant des divers mouvements, il ne connaît pas l'histoire précise de la néo-spiritualité, il est perçu de confusion sémantique, il n'est pas capable de déterminer ce qui est emprunté et ce qui est vraiment du syncrétisme par rapport aux anciennes traditions et ce qui est vraiment des anciennes traditions parce qu'il ne lui connaît pas grand-chose comme je viens de le dire, puis il s'en fiche parce que pour lui, c'est du pareil au même, c'est de la croyance. Je parle pour, en général, il y a évidemment des exceptions, pour moi, c'est une erreur grave et même fatale qui va conduire la synthétique à se mordre la queue. Je rejoins la vie de Karl Popper qui développe dans sa réflexion et notamment dans un livre qui s'appelle La connaissance objective qu'il a publié en 1971 et où il passe une démarcation claire entre la vérité de la science que la science l'observe. Elle observe, elle démontre qu'il y a une telle vérité et c'est comme ça. Celle du monde sensible, en fait. Et il marque cette démarcation entre la vérité de cette science-là et ce qu'il appelle la non-science ou la métaphysique qu'il considère comme non-prouvable ou non-réfutable et que la science moderne, pour lui, doit délaisser par contre, les spiritualités qui s'occupent ou qui s'aident de la science pour se prouver pertinente, elles doivent s'y atteler objectivement. Aujourd'hui, on observe dans le scepticisme quelque chose qui n'a rien à voir avec le scepticisme antique des Pyrrôniens, celui de l'Antiquité qui prenait le doute pour atteindre l'atharaxie. Le deal, en fait, c'était d'atteindre la paix parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions. Le doute est partout, on peut essayer mais on ne peut pas y arriver donc on se calme, on se détend, c'est l'atharaxie. Mais de toujours pratiquer le doute, évidemment. Aujourd'hui, le scepticisme, moi, je le trouve subjectif parce qu'il se fait une idéologie qui attaque toutes les croyances en utilisant la méthodologie, je dis bien la méthodologie scientifique pour nier ces croyances-là et même les religions, la métaphysique, etc. Et son but, quelque part, pour un mouvement majoritaire, il me semble, de ce que j'observais, c'est quand même justifier la science comme seule vérité et l'athéisme surtout, comme seule évolution possible. Si on reste croyant, c'est que vraiment, on a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de notre éducation et de notre cerveau. On n'est pas évolué. Prenez ce but, cette idéologie, moi, je suis d'accord. La place pour tout le monde, on est là pour discuter, pour évoluer. Mais utiliser la méthode scientifique pour cela, pour moi, c'est idéologique. Si l'azététique veut juger, pourquoi pas, tirer le bon grain de livret, elle doit commencer par son milieu et nettoyer le milieu scientifique, par exemple. Je dis bien le milieu, je ne dis pas la science. Comme s'il fallait récurer, voilà, les écuries d'Ogiast, quoi. À commencer par dénoncer tous les scandales qu'il y a dans ce milieu. Les scandales sanitaires nombreux, la Dépakine, le Mediator, les surprescriptions d'antidébraisseurs, certains pesticides, il faut quand même… Je suis désolé, je vais le dire comme ça de manière triviale, mais il faut arrêter de déconner avec la défense de Monsanto, ce n'est plus possible, quoi. Il faut comprendre d'où viennent ces scandales, là, sanitaires, remettre les modèles en cause. La chloroquine, quand ça va être étudié par l'histoire, l'histoire va être terrible avec les pros, les anti-chloroquines, la Covid, etc., enfin, tout ce qui se passe. Le Lancet Gate, c'est quand même… Je veux dire… Je trouve qu'on est dans un moment décisif. Et les milieux scientifiques, par exemple, au XIXe siècle, l'avènement du New Age, quand même, le New Age mettait en place une hiérarchie spirituelle des races, mais elle a été validée par la science, qui disait que les Noirs étaient des sous-hommes. Le comité scientifique, c'est très sérieux. la science se trompe parfois, et le milieu… Pas la science, le milieu scientifique se trompe parfois, il y a parfois des intérêts. Aujourd'hui, on rigole, par exemple, de ces scientifiques qui défendaient le tabac en minimisant les dangers de la cigarette et qui étaient payés par Philippe Maurice. En fait, aujourd'hui, je pense qu'il existe pire. Et il me semble que ce serait une hypocrisie sectaire de ne pas le reconnaître. Je ne parle même pas des enjeux politiques, etc. Et il y a beaucoup de malades et de morts qui sont dus à la justification dite scientifique. Il n'y a pas de remise en cause. Je sais bien que ce n'est pas le but de la science, mais il y a des mini-scientifiques qui… Et moi, j'ai pu vérifier à travers plusieurs médias dits sceptiques, rationalistes ou zététiques qu'il n'y a pas de… On n'en parle pas de ça. Je ne sais pas, mais je trouve qu'on n'en parle pas. Moi, je trouve que les sceptiques devraient commencer par là. Ceux qui sont attirés par le New Age en ce moment, on ne peut pas leur en vouloir. Parce que quand on voit tout ça, tous ces scandales, c'est trop facile de les traiter de compotistes. Il y a des histoires, des affaires. Il y a un vrai business économique quand même autour des brevets, des médicaments. Je ne sais pas. Et il y a quelque chose qui est dangereux qui se passe autour de la médecine et de la science, malheureusement, qui est utilisée. Ça fait réclater régulièrement. Si les sceptiques, les rationalistes et les ététiciens n'en parlent pas, comment ils peuvent être entendables par ces gens-là ? Ils peuvent être entendables que par les gens qui sont d'accord avec eux. Et moi, je vais finir avec ce dernier point que je vais évoquer brièvement. Certains attendent le nouvel âge, le New Age, qui se concrétiserait dans le Nouveau Monde en Californie. C'est prédit par les théosophistes, j'en ai parlé tout à l'heure, la faille de Saint-Andréas, etc. Mais on y est déjà, en fait. La Californie, c'est le lieu du nouvel âge le plus important actuellement. C'est aussi le lieu de l'élite de la science et de sa marchandisation, la Silicon Valley. Dans la région de la Silicon, par exemple, il y a un tiers des écoles en Val-d'Or. Chaque chef d'entreprise de ses boîtes ou quasiment ont des maîtres-gourous de tel ou tel endroit d'Inde, qui sont en fait des entreprises de méditation. D'autres viennent y donner des conférences comme Sri Ravi Shankar ou encore un des invités préférés, la Silicon Valley et Cartolet. Alors on dit que la science s'opposent. Mais ce sont les enfants d'un même univers, d'un même monde, d'un même nouvel âge qui se développent dans le Nouveau Monde. Aux Etats-Unis, en Californie, c'est la double figure de Janus qui a une quête identique, même si les méthodes se différencient. C'est la quête de la divinité, de l'immortalité, celle du surhomme. Moi, je pense qu'il faut réfléchir à ça. Et voilà, j'en ai fini. J'espère que je n'ai pas été trop véhément, mais il me semble que de dire ça à des gens qui sont intéressés par le caticisme de la zététique qui peuvent l'écouter sans être offensés parce qu'il n'y a aucune volonté de vouloir offenser et ils sont capables de discuter de ça et de m'en contredire, pourquoi pas. Oui, enfin, je ne vais pas contre-argumenter, mais juste pour dire peut-être les points d'accord que j'ai avec ce que tu as dit plutôt que de souligner les points de désaccord. C'est vrai que ce que tu adresses là, c'est vrai que c'est la zététique. c'est des choses qui ont été dites par le passé, par exemple, par rapport à la religion, je veux dire, par exemple, dans les années 80 avec Henri Brock, c'est vrai qu'il disait très fort, on ne peut pas discuter des choses métaphysiques, on doit se limiter à la science, enfin la zététique devra se limiter à la science, à la méthode scientifique, donc on ne peut parler que des pseudo-sciences. Donc on pourrait parler des médecines alternatives et pas critiquer des mouvements, des choses de nature philosophique finalement. C'est vrai que c'est des choses qui ont été dites et donc forcément c'est normal que tu pointes ça et dans le fond, je suis d'accord avec ta critique à ce moment-là parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est vrai que sur ma chaîne, j'essaie de développer justement, déjà je dis que la zététique ce n'est pas juste la méthode scientifique, il y a beaucoup de philosophie en zététique et je pense que moi, je n'ai fait pas des épisodes de contre-apologie éthique par exemple, je pense qu'au contraire les zététiciens doivent engager les combats, enfin les combats, je n'aime pas le vocabulaire guerrier, je n'aurais pas dit ça, mais le débat avec les chrétiens, avec les religions, etc. Donc, une zététique qui soit limitée à juste critiquer la science, effectivement, enfin je veux dire qui se limiterait juste à la méthode scientifique. Déjà, moi, je pense que c'est un peu hypocrite de dire ça parce qu'en réalité, il y a des préciposes épistémologiques derrière, etc. Mais moi, je suis le premier à dire non, je pense qu'il faut engager d'autres débats, donc c'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui, ce sera notre mode à la fin, je pense que moi, je crois que les sceptiques doivent critiquer aussi bien, enfin, quand je prends l'exemple de la théologie, de la congétrape logétique, donc engager le débat avec les religions traditionnelles, mais ici, ce qu'on a fait, c'est avec des formes de religiosité plus contemporaines, et je pense que il y a vraiment une place pour ça, c'est quelque chose que moi, je trouve qu'on devrait faire beaucoup plus et ne pas se limiter seulement à parler de telle pseudo-science ou de telle chose. Voilà, pour un point d'accord, je pense que c'est une critique légitime que tu faisais là, c'était quelque chose qui me paraît vrai que je pousse moi-même, qu'on ne peut pas se limiter dans les discussions sceptiques, juste à la méthode scientifique, juste à la, juste au pseudo-science. Très bien, écoute, c'est bien, merci d'être venu en tout cas, c'était un fameux panorama. Oui, désolé, c'était un peu long, mais je ne peux pas synthétiser plus. ça vient être très complet. Je crois que là, les auditeurs qui s'intéressaient à l'histoire du nouvel âge, ils n'ont plus qu'à aller googliser dans Wikipédia tous les noms que tu as cités. Pourtant, je t'assure, je suis très frustré, il y a plein de références qui viennent tout le temps et je les repousse à chaque fois. C'est vrai, c'est marrant que tu aies arrêté l'étude des religions à l'université parce que tu as l'air d'être vraiment à fond dedans. C'est étonnant que tu n'aies pas terminé le diplôme finalement, mais si tu étais frustré. Parce que je considère que c'est complexe. Il y a vraiment un orientalisme qui est très fort, qui est très prégnant et les enjeux du milieu universitaire contiennent des biais justement, la compétition, les ententes, des réseaux qui moi ne me plaisent pas trop, que j'ai pu observer. Je ne dis pas qu'il y a des universitaires qui ne s'en sortent pas très bien, bien au contraire. Ils ont d'ailleurs toute mon admiration. C'est quelque chose dont je ne suis pas capable tout simplement. Je comprends. Et j'avoue que ce travail, je préfère rester libre même pour poser moi-même du coup ce que je théorise. Ce que je dis, c'est que ce sont des théories, évidemment. Ce n'est pas ce que je considère comme des faits. Je n'ai pas besoin de jugement. Moi, je discute avec des proches, avec des gens qui sont intéressants de tous horizons et je construis ce que je dis par rapport à toutes ces discussions et le milieu universitaire. Par contre, on me pousse pas mal à écrire un bouquin. Je ne sais pas. Je pense un petit peu en ce moment sur l'histoire du New Age parce que ce que je remarque, c'est qu'il y a des véritables confusions comme on vient de le voir dans cet entretien et on n'arrive pas à situer le début du New Age. On ne comprend pas ce que c'est que le proto-New Age. On a du mal avec la franc-maçonnerie, la néo-franc-maçonnerie. Et c'est quoi ? La Golden Dawn et puis Alistair Crowley, c'est quoi ? Et si je te dis la Societas Rosicrucianas in Anglia, tu vas me dire bon, ça, je n'ai pas entendu. Enfin, je pourrais développer, développer, j'ai des sources, j'ai lu des bouquins en plus dans le texte. Et puis, quand je maîtrise quelques langues, j'arrive à me débrouiller à lire vraiment dans la langue originelle. Je pense que j'ai des choses à partager et qui mériteront ensuite d'être débattues. On verra. C'est clair. Écoute, très bien. Je suppose, pour les gens qui voudraient en savoir plus sur tout ça, on les renvoie vers ta chaîne YouTube qui s'appelle aussi Shadow Ombre. C'est là ton lieu principal de contact. C'est ça. C'est ma chaîne poste. Et voilà, on garde le contact une prochaine fois peut-être. Avec plaisir et merci encore une fois pour ce tour de tiens. Allez, ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501